L'utilisation des ultimates est primordiale dans Overwatch mais les utiliser bêtement sans réfléchir ne vous aidera pas à atteindre la victoire. Il faut les utiliser dans les bonnes circonstances et surtout les utiliser de la bonne façon. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais te présenter 8 ultimates qui sont souvent mal compris et donc mal utilisés. Vous avez été plusieurs à me demander de vous présenter d'autres ultimates suite à ma dernière vidéo. J'ai entendu vos demandes et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les ultimates. Et on commence avec la protectrice de Numbani, Orisa et sa Vactera. La Vactera une fois utilisée attirera les ennemis sur Orisa en plus d'infliger des dégâts périodiques pendant son utilisation. Il faut également savoir que Blindage sera automatiquement activé lors de son utilisation. Il est donc inutile de l'utiliser avant votre ultimate et vous permettra de l'avoir juste après pour améliorer votre survie. Une fois lâché, l'ultimate infligera des dégâts équivalents au pourcentage que vous aurez chargé pendant son utilisation. Votre charge commencera à 25% et augmentera de 62% par seconde durant les 2,5 premières secondes et augmentera de 233% par seconde sur les 1,5 secondes suivantes. Une fois à 500% de charge, il sera automatiquement déclenché. Les dégâts produits par votre ultimate transperceront les shields ennemis mais seront bloqués par l'environnement naturel ainsi que par le mur de Mei. Bien que ce soit un ultimate puissant, il n'est pas conçu pour faire des éliminations à lui seul, mais il est plus utile avec l'assistance de capacités ou d'autres ultimates alliés pour achever les ennemis. A plus ou moins 160%, il peut tuer un héros à 200 HP. Pour atteindre ces 160%, cela prendra plus ou moins 3 secondes, ce qui est énorme et donne beaucoup de temps aux ennemis pour en sortir. Il sera toujours plus intéressant de l'utiliser avant que les ennemis en sortent même si vous n'avez pas atteint les 160%, de façon à les affaiblir et les achever par la suite. L'avantage, mis à part les dégâts d'AoE, est qu'ils aspirent les ennemis sur vous. Il sera donc intéressant de communiquer avec votre équipe pour qu'ils fassent des dégâts d'AoE en même temps que l'utilisation de votre ulti. Comme Pharah ou Venture peuvent le faire par exemple. Il peut être intéressant de jouer avec un Reaper ou une Pharah pour comboter vos ultis. Il pourrait vous prendre comme point de référence et rester proche de vous une fois que votre ultimate est prêt. De façon à réagir rapidement une fois votre ultimate activé et faire des éliminations très facilement. Vous pouvez utiliser votre ultimate également pour garder vos alliés en sécurité en éloignant les ennemis de leur position et les ramener à vous. Cela peut contrer des persos kak comme Reaper, Genji ou Tracer qui seraient trop agressifs envers vos supports ou vos DPS. C'est un ultimate qui dans l'ensemble aura plusieurs utilités en fonction de la situation et il sera important de communiquer avec votre équipe avant son utilisation. L'ultimate de Orissa peut être contrée si elle est piratée et il peut également être contrée en utilisant la plateforme de Lifeweaver pour soulever Orissa. Et on enchaîne avec le motard de l'apocalypse, Rodog et son écarisseur. L'écarisseur peut tirer jusqu'à 960 projectiles pendant son utilisation pouvant faire jusqu'à 5760 points de dégâts. Il peut être interrompu pour utiliser vos capacités, que ce soit votre soin, votre mine ou votre hook, et être utilisé à nouveau par la suite pendant sa durée. Une fois enclenché, vous ne pourrez pas l'annuler manuellement. Et une fois terminé, il rechargera automatiquement votre arme principale. Même si Rodog est stun, par un slip de Hanna ou une charge de Reinhardt par exemple, cela n'annulera pas votre ultimate et vous pourrez continuer à l'utiliser une fois le stun terminé. L'ultimate de Rodog est souvent sous-estimé alors que les dernières modifications qu'il a reçues le rendent beaucoup plus fort qu'auparavant. Le fait de pouvoir grapper pendant son utilisation et de continuer par la suite permet de mettre le focus sur l'élimination d'un ennemi bien précis en plus de faire des dégâts et de repousser tous les autres ennemis qui se trouvent dans son champ de vision. C'est un ultimate qui sera très fort pour sécuriser un objectif car c'est le seul à pouvoir repousser tous les ennemis, à l'exception d'une Orissa fortifiée, et donc permettre de capturer l'objectif facilement. Il vous permet également de vous mettre en sécurité contre une grande partie d'ultimates très dangereux comme celui de Genji, de Reaper, de Pharah, un Bob ou tout autre héros qui aurait besoin d'être présent et proche de vous pour faire des dégâts. Pour résumer, l'ultimate de Rodog est un ultimate très puissant qui peut être utilisé à la fois de façon défensive et de façon agressive. A vous de l'utiliser en fonction de la situation. Et je ne pouvais pas parler de Rodog sans parler de son acolyte qui ne vit que pour le chaos et la destruction, Junkrat et son pneu mastique. Le pneu mastique de Junk peut infliger entre 600 et 100 points de dégâts sur un rayon de 10 mètres. Il a 1,5 seconde de cast et il pourra toujours être utilisé même si vous mourrez. Comme je vous l'ai dit pour la plupart des ultimates dont j'ai déjà parlé, n'essayez pas de faire des full team avec vos ultis mais plutôt de choisir des cibles bien précises qui mettra votre équipe en position de force et donc vous permettre de gagner le combat. Lors de l'utilisation de votre ulti, beaucoup de héros auront tendance à vouloir venir chercher votre Junk pour vous éliminer pendant que vous serez immobile. Ce sera donc des cibles à éliminer en priorité car vous sacrifier pour utiliser votre ulti ne sera jamais un bon plan. Il sera toujours plus fort pour votre équipe que vous preniez un seul kill sur l'ennemi qui cherchait à vous tuer mais de vous avoir toujours à leur côté après son utilisation. L'ultimate de Junk est très fragile et sera facile à détruire. Vous devrez vous déplacer avec lui en prenant bien en compte que vous avez peu de vie et donc vous déplacez prudemment. Il sera donc important d'utiliser votre environnement pour protéger votre ulti ainsi qu'utiliser les hauteurs ce qui le rendra beaucoup plus difficile à détruire. Et on passe à notre haltérophile russe, Zarya et son orbe à gravitons. Comme vous le savez, le graviton de Zarya va immobiliser tous les héros qui se trouvent à sa portée en son centre en plus de désactiver toutes les capacités de déplacement. Étant un projectile, il peut être aspiré par la matrice de D.Va, le javelot d'Orisa, le cinétique de Sigma et peut être également reflect par un Genji. Le seul héros qui peut vous permettre de sortir de son ulti, c'est Lifeweaver, que ce soit avec sa plateforme ou avec son emprise salvatrice. L'ultimate de Zarya est clairement un top tiers et peut vous permettre de faire des full team assez facilement. Même si, comme vous allez le voir, ce n'est pas ce qu'on va rechercher en priorité. La plupart des Zarya qui vont utiliser leur ultimate vont avoir tendance à vouloir grave 3, 4, 5 ennemis et même vouloir le combiner avec d'autres ultimates comme celui de Hanzo par exemple. Et cela peut effectivement être un très bon move. Cependant, faire une full team lorsque vous y arriverez fera perdre un peu de temps à l'équipe ennemie avec le temps de réapparition. Mais il sera encore plus puissant de l'utiliser sur 2 ou 3 cibles prioritaires qui n'auraient aucun moyen de le contrer et si par la suite vous arrivez à prendre des kills sur le reste de l'équipe au fur et à mesure de votre avancée, cela vous fera gagner encore plus de temps sur votre objectif. Vous pouvez également l'utiliser sur un tank qui jouerait un peu trop agressif tout en vous mettant entre lui et son équipe de façon à bloquer son heal avec vos bubules. Cela permettra à votre équipe de l'éliminer facilement et d'agresser le reste de l'équipe par la suite. Pour résumer, ne soyez pas trop gourmand en vous l'engrave le plus d'ennemis possible, bien que cela soit très fort dans certaines situations, mais plutôt essayer de focus des cibles bien précises qui affaiblira l'équipe ennemie s'ils sont éliminés. On enchaîne avec l'agent le plus redoutable de la griffe, Reaper et son éclosion mortelle. Lors de l'utilisation de son éclosion mortelle, Reaper va infliger 185 points de dégâts par seconde, ce qui lui permettra de récupérer 64 points de vie par seconde également grâce à son passif vol de vie qui est de 35%. Reaper est un héros très puissant et que l'on voit énormément en bas et moyen rang car il est assez rapide à prendre en main et va demander moins d'investissement pour le maîtriser. Son ultimate est aussi puissant que le reste de son kit, il est très difficile de s'en échapper à moins qu'il soit stun ou qu'un autre ultimate défensif soit lancé, mais sa vitesse d'exécution le rend très difficile à contrer et demande de réagir rapidement. Mais ça n'empêche pas de voir beaucoup de reaper faire des erreurs dans son utilisation et on va voir ça tout de suite. La principale erreur que la plupart des reaper ont tendance à faire est d'utiliser leur forme spectrale pour rush l'équipe adverse et utiliser leur ulti. Mais cela va à l'encontre de ce que je vous ai déjà dit précédemment sur le fait de surprendre l'adversaire. Cela sera beaucoup trop prévisible et les ennemis se placeront et joueront en sachant que vous allez utiliser votre ulti. Il sera beaucoup plus intéressant d'utiliser votre téléporteur pour vous placer à un angle où les ennemis ne vous voient pas et utiliser votre ultimate par la suite. Et en plus de ça, si vous sortez indemne de votre ultimate, vous pourrez utiliser votre forme spectrale pour rejoindre votre équipe. De mon point de vue, la forme spectrale doit plutôt être utilisée pour revenir en lieu sûr plutôt que d'être utilisée pour agresser. Et pour ce qui est de flank pour utiliser votre ultimate en utilisant votre TP, je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps car, ne vous voyant plus, l'équipe adverse va se poser des questions et sera beaucoup plus sur ses gardes si vous restez caché trop longtemps. Il peut être intéressant de l'utiliser en plein combat lorsque vous avez déjà affaibli une cible et lorsque d'autres se trouvent autour de vous. Cela sera plus surprenant et vous permettra de sécuriser une élimination. Même lorsque vous voulez sauter sur l'équipe adverse pour les surprendre et utiliser votre ultimate, il sera toujours plus intéressant de repérer une cible prioritaire dans un premier temps et d'utiliser votre tir principal dessus une ou deux fois avant l'utilisation de votre ultimate. En plus de vous garantir une élimination, cela vous permettra d'éviter d'utiliser votre ulti dans le vide. S'il y a un Zen en face et que vous savez qu'il a sa transcendance ou même un Lucio qui aurait son mur du son, sauter sur cet ennemi en priorité et lui tirer dessus vous permettra de soit le faire déclencher son ulti et donc vous permettre d'attendre pour utiliser le votre, soit de le tuer avant qu'il ne puisse utiliser son ultimate pour contrer votre éclosion mortelle. Et on passe à notre DJ brésilien plus connu sous le nom de Lucio et son mur du son. Le mur du son de Lucio donnera 750 points de vie supplémentaires pour tous les alliés qui se trouvent dans un rayon de 30 mètres. Dès que vous aurez reçu les points de vie supplémentaires, ils commenceront immédiatement à descendre de 125 points par seconde. Avant que l'ultimate s'active, Lucio fera un petit saut et pendant cette période il pourra être interrompu. Mais vous aurez moins d'une seconde pour l'éliminer ou le stun, après ça l'ultimate restera actif même s'il est tué. Le mur du son est un ultimate très souvent mal utilisé alors que c'est l'un des ultimates défensifs les plus forts du jeu. Dans la grande majorité des cas, le mur du son va être utilisé pour contrer un ultimate adverse et la plupart des Lucio ne l'utiliseront que dans ce cas. Ce qui sera important avec l'ultimate de Lucio, tout comme pour tous les autres ultimates de survie, comme la transcendance de Zen, c'est d'analyser vos chances de victoire dans le combat avant son utilisation. Il y aura des situations où votre équipe sera déjà en position de force, par exemple en 5v3 et l'utilisation de votre mur du son n'apportera pas une valeur supplémentaire car vous auriez pu éliminer le reste de l'équipe sans l'utilisation de l'ultimate grâce à votre avantage numérique. Et cela fonctionne également dans l'autre sens, si votre équipe est en position de faiblesse et qu'un ennemi utilise son ulti, si vos chances de gagner le combat sont déjà très faibles, utiliser votre ultimate ne changera rien et vous perdrez le fight de toute manière. En plus de perdre un ultimate, vous aurez perdu du temps. Il peut donc être intéressant d'utiliser votre ultimate pour contrer celui d'un ennemi lorsque les deux équipes sont sur un même pied d'égalité, ou à peu de choses près. Mais l'utilisation de l'ultimate de Lucio sera beaucoup plus intéressante lors d'un combat important. Il y a des combats plus importants à gagner que d'autres lors d'une partie et utiliser l'ultimate de Lucio à ce moment là vous donnera un avantage lors de ces combats. Et ce sera beaucoup plus intéressant que de l'utiliser pour contrer un autre ultimate dans certaines situations. Cela dissuadera même certains héros d'utiliser leur ultimate si vous utilisez votre mur du son avant eux. Et on passe à celle qui fait trembler les plus grands hackers de ce monde, son bras et son IEM. L'IEM de son bras va hacker tous les héros qui se trouvent à moins de 15 mètres d'aile et également leur infliger des dégâts pour un montant de 25% de leur point de vie. Il sera bloqué par l'environnement naturel ainsi que par le mur de Mei et l'arbre de Lifeweaver qui ne seront pas affectés par l'ulti. Il hackera également les objets ennemis comme les tourelles et les mines de bulldozers par exemple en les désactivant pendant 10 secondes. La première chose à savoir est probablement la plus importante avec l'ultimate de son bras et de communiquer avec votre équipe sur son utilisation. Même si votre équipe ne communique pas avec vous, s'ils sont présents dans le chat vocal, il sera important de les prévenir avant son utilisation. Car c'est un ultimate qui est très fort uniquement si votre équipe joue en fonction. La plupart des joueurs de son bras vont vouloir garder leur ultimate jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de l'utiliser sur la totalité des joueurs ennemis. Mais comme pour beaucoup d'ultimates dont j'ai parlé précédemment, cibler deux ou trois cibles que vous éliminerez facilement aura un effet boule de neige qui vous permettra d'éliminer le reste de l'équipe par la suite. Ne soyez donc pas trop gourmand mais soyez plutôt précis sur les cibles que vous choisissez avant son utilisation. L'IEM de son bras sera très fort si vous l'utilisez contre des compo dive. Lorsqu'ils feront une offensive sur l'objectif, utiliser votre ultimate leur enlèvera leur moyen de déplacement et donc supprimera la force de ce type de compo. Ce qui les rendra beaucoup plus facile à éliminer et donc faire de votre ultimate une très bonne défense contre ce type de composition. Et on finit avec le plus mignon mais aussi le plus dangereux des hamsters, Bulldozer et son champ de mine. Le champ de mine de Bulldozer vous permettra de déployer 15 mines qui infligeront chacune 165 points de dégâts. Plus vous utiliserez votre ultimate en hauteur et plus elles seront éloignées les unes des autres. Le mouvement que l'on voit le plus avec l'ultimate de ball et qui peut être très fort dans certaines situations, c'est d'aller en l'air au niveau de l'objectif contesté, d'utiliser le champ de mine et d'utiliser le pilonnage pour atterrir sur les ennemis. Et cela sera très fort dans pas mal de situations. Mais il peut également être intéressé pour créer une barrière infranchissable, que ce soit pour accéder à un objectif ou bien même pour séparer l'équipe adverse comme on pourrait le faire avec le mur de Mei et avec la frappe du dragon de Hanzo comme je vous l'ai expliqué dans le précédent tuto. C'est un ulti qui peut également servir de défense pour protéger vos alliés, comme par exemple pour mettre vos supports en sécurité des flanks lors d'un combat important où leur survie sera game changer. Et vous pouvez aussi simplement l'utiliser sur un objectif, par exemple en overtime, pour empêcher les ennemis de s'en emparer en leur rendant l'objectif beaucoup plus difficile à atteindre. Je vous ai présenté 8 ultimates qui sont régulièrement mal utilisés et j'espère vous avoir apporté des informations supplémentaires pour les utiliser de manière plus judicieuse. Comme je vous le dis à chaque fois, ce que je vous dis dans mes vidéos n'est que mon avis et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je serai ravi d'en discuter avec vous en commentaire. Si vous voulez un autre tuto sur d'autres ultimates, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. Pensez à rejoindre le Discord communautaire si vous voulez rejoindre une communauté de fans d'Overwatch. Vous pourrez ainsi trouver de nouveaux mates pour évoluer ensemble Ranked. Et j'ai la chance d'avoir une commu vraiment bienveillante et il y aura toujours quelqu'un pour vous aider si vous avez besoin d'un conseil. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et également à lâcher un petit like pour soutenir la chaîne. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao !